Il n'y a pas de surprise à la guerre par la violence, notamment la violence religieuse, on la connaît depuis le début de l'humanité. La surprise, c'est quand quelqu'un nous dit que la violence religieuse est quelque chose qui a accompagné l'être humain, mais moi j'invente un concept nouveau qui est la non-violence, en particulier dans le domaine religieux, qui est la paix, qui est la tolérance, le respect de l'autre. Je vous donne juste un élément, je ne sais pas si vous y avez pensé, vous avez vu que tous les pays ont des écoles militaires, des écoles où on apprend aux gens à faire la guerre. Il n'y a aucun pays qui a une école de paix. Aucun. Il vous dit, je consacre une partie de mon budget national à créer une école de paix, ou une école où on enseigne les capacités, les procédures, les techniques pour maintenir la paix entre les hommes. Tout le monde enseigne la guerre, peu de gens enseignent la paix. Et bien ça, c'est étonnant quand même. Dans un monde où précisément, nous sommes tous à l'enquête et à la recherche de cette paix-là. Vous voyez, regardez les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles technologies, d'un côté, sont vertueuses, si vous voulez, puisqu'ils nous mettent en contact. Ça nous permet d'avoir des tables vers des liens et des contacts riches avec notre prochain. Et en même temps, par d'autres mécanismes, il y a d'autres personnes qui nous enseignent, tout simplement, qui nous enseignent un culte de la mort et donc qui nous enseignent la guerre. Moi, je prétends que l'humanité aura réussi un gap anthropologique, là, pour le coup, le jour où elle décidera, où elle considérera, ayant pris conscience entre-temps, qu'enseigner la paix, c'est aussi une obligation de civilité et d'humanité. Et pas seulement la guerre. Enseigner la guerre, c'est bien. Parce qu'on a vu, d'ailleurs, les désastres depuis le début de l'humanité, ce que ça donne. Mais enseigner la paix, c'est mieux. Mais même créer des écoles pour ça. Parce que ce n'est pas spontané, apparemment. On voit que la violence est à peu près devenue quasiment spontanée. C'est un peu la règle de tout le monde, et même dans le bas âge. On a tous les problèmes qu'on a avec la violence scolaire, au niveau de l'école, notamment aux États-Unis, par exemple. Mais la paix, non. Ou alors, peut-être, je vais mettre un bémol, ou peut-être elle existe sans que nous ayons les concepts pour l'identifier. Donc, voilà. Peut-être qu'il faut enseigner aussi les méthodologies pour faire valoir la paix, et puis l'identifier quand elle existe. Parce que là, je trouve que nous formons, par exemple, une société de la paix, une société de paix, dans cette salle. Est-ce qu'on a un concept pour ça ? On n'a pas de concept. Si nous étions, par exemple, en train de nous chamailler ou de nous bagarrer violemment, on aurait trouvé un concept. Ça sera, je ne sais pas, une rébellion, je ne sais pas quel mot qu'on peut utiliser dans ce cas, ou une grande bagarre, je ne sais pas. Bref, mais là, il n'y a pas de mot. Vous voyez, c'est ça le... Donc... Et la religion, tout le combat que je mène pour l'islam des lumières, l'islam des lumières, c'est précisément pour ça. C'est pour dire que l'islam est compatible avec la paix, l'islam est compatible avec la modalité, l'islam est compatible avec le vivre ensemble, et que le vivre ensemble est aussi précieux pour ceux avec qui on vit, les non-musulmans, mais également aux musulmans. Je dis aux musulmans, ne croyez pas que les gens vont chercher chez vous le côté vertueux si vous ne l'exprimez pas vous-même. Si vous ne dites pas au monde que vous êtes prêts à vous asseoir à la table du monde et à être d'égal à égal, partenaire, non pas de la violence, parce que là, c'est ordinaire et c'est banal, tout le monde fait la même chose, mais de la paix, vous êtes partenaire pour la paix, pour la sauvegarde du genre humain dans son ensemble et pas seulement les croyants musulmans. Donc l'islam, ce que j'avais appelé l'islam des lumières, c'est devenu une évidence pour moi en 2004, 2003, 2002, 2003, parce que le livre, je l'ai écrit 2003, courant 2003, 2004, et il est paru en 2004, où j'ai vu l'islam était mal compris, était suspecté de tous les maux, et le paradoxe, c'est que même les musulmans eux-mêmes ont commencé à intérioriser l'idée que l'islam était violent, et qu'ils n'avaient rien à faire avec la raison, rien à faire avec le vivre ensemble, rien à faire avec tout ce qui est civil, tout ce qui est raffiné. Et j'ai dit islam des lumières, en référence évidemment au siècle des lumières, mais sans le côté anticlérical, évidemment. Sans le côté anticlérical. Et au fur et à mesure, évidemment j'ai commencé à parler de cette question-là, au départ évidemment les gens étaient goguenards, on disait mais islam des lumières, mais pensez-vous, vous n'y pensez pas en fait, très exactement. Et petit à petit, les journalistes ont repris le flambeau, et je me suis trouvé face à des Claude Inbert par exemple, qui utilisent l'expression islam des lumières comme étant une évidence, comme récemment Elisabeth Badinter dans Le Point, tout récemment Éric Zemmour dans Le Figaro, et puis Michel Onfray. Alors les gens l'utilisent soit pour m'attaquer, soit pour me soutenir. Mais moi dans les deux cas c'est valable, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez l'expression à bon escient, et vous l'utilisez au sens où je l'ai formaté au début, c'est très bien, même pour dire que l'islam des lumières n'existe pas, et que c'est pure folie que de penser que moi je fantasme, c'est ce que disait d'ailleurs Éric Zemmour récemment, que Maïc Chebel est très sympathique, mais l'islam des lumières auquel il pense n'existe pas. Et tous à peu près, ils ont la même ambivalence. Tous ils disent, moi c'est bien, c'est très gentil de dire l'islam des lumières, sauf qu'on ne le voit pas dans la réalité. C'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne voit que l'inverse, que son antithèse, l'islam obscurantiste, fondamentaliste, etc. Celui des minorités. Et c'est pourquoi mon deuxième concept après l'islam des lumières, c'est de dire, non pas approcher l'islam d'une manière partielle, sujet par sujet, le voile, la burqa, les caricatures, tous les problèmes qu'on a, les minarets, les prières dans les rues, etc. Mais bien au contraire, il faut approcher tout ça dans sa globalité et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Quel est le chénon manquant ? Pourquoi il y a cette rupture de sens ? Et donc l'islam des lumières nous aide beaucoup. Et je dis là pour ceux qui sont peut-être du ministère de l'Intérieur ici, que ça nous ferait gagner beaucoup d'argent au ministère de l'Intérieur français de pouvoir miser plutôt sur l'islam des lumières que sur l'islam violent. Parce que déjà on aura beaucoup moins de policiers, si vous voulez. On fera des économies sur beaucoup de niveaux et on fera avancer la France ensemble. C'est un projet optimiste. C'est un projet optimiste. C'est un projet optimiste. C'est un projet optimiste. C'est un projet optimiste.